Le taux de mortalité associé aux arrêts cardiaques et aux AVC en améliorant la rapidité et l'efficacité de la réponse médicale. C'est l'objectif de la formation du personnel de Médicis Santé. Cette formation s'est tenue les 3 et 4 juin 2024 et visait à optimiser la prise en charge des dix premières minutes d'un arrêt cardio-respiratoire. A travers cette formation certifiante, Médicis Santé et son partenaire de l'hôpital américain de Paris espèrent augmenter les chances de survie des victimes. Nous ce qu'on recherche c'est sur le CIR que chacun soit capable de masser efficacement. Voilà, ça c'est vraiment la base, masser et alerter. Ça c'est pour le CIR. Pour le SARC, on a besoin à la fois que les gens connaissent différents algorithmes de traitement de l'arrêt cardio-respiratoire. Et aussi il y a un gros gros focus sur le travail en équipe. Parce que chaque personne de manière isolée ne peut réussir à rien. Le travail en équipe c'est vraiment la base d'une réanimation efficace. Donc c'est à la fois le savoir de chacun et aussi le savoir travailler tous ensemble. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque minute 60 cas d'accidents vasculaires cérébrales surviennent dans le monde avec une prévalence marquée en Afrique. Médicis Santé veut répondre à ce besoin crucial de prise en charge rapide et efficace. La relation de l'hôpital américain et Médicis, c'est une longue relation historique en réalité. Parce que Médicis Assistant, c'est l'acteur clé de la sous-région pour tout ce qui est évacuation sanitaire. Et nous, nous sommes un petit hôpital, mais on est un hôpital de renommée internationale, basé à Paris, avec plusieurs compétences. Parmi elles, c'est un service de réanimation d'excellence. C'est un service de réanimation qu'on reçoit des patients du monde entier. Nous avons entre 20 à 30% de nos patients qui viennent du monde entier. Donc naturellement, Médicis est notre partenaire parce qu'on a déjà construit une belle histoire ensemble. Et aujourd'hui, on va la formaliser vers un accord pour créer un projet en commun. Durant ces deux jours, les participants ont eu l'opportunité de suivre un programme intensif combinant théorie et pratique. La formation comprenait des démonstrations sur des mannequins connectés permettant une simulation réaliste des situations d'urgence.